Mesdames et messieurs, l'heure est grave dans la capitale ukrainienne, à Kiev. Alors, ce qui se passe là-bas est du jamais vu depuis le début de ce conflit russo-ukrainien. Je dis depuis février 2022, on n'a jamais observé la situation que les Ukrainiens ou bien l'Ukraine est en train de vivre à Kiev. La fédération de Russie est passée à une autre phase. Oui, il faut le dire, parce que lorsque je vais vous donner l'annonce, vous-même, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose de lourd qui se prépare contre la capitale ukrainienne, Kiev. Oui, il y a quelque chose de très lourd, mesdames et mesdemoiselles et messieurs. Même les Ukrainiens sont dépassés. Ils ont peur. Le peuple ukrainien a peur. Vous comprenez ? Alors, mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement, s'il vous plaît. Et rassurez-vous de partager massivement cette vidéoconférence. Parce que c'est fini. Lorsqu'on dit « bana bana » chez les Ivoiriens, c'est que c'est fini. Il n'y a plus rien. Vous comprenez ? Alors, après les actions russes de 48 heures qui ont été larguées sur le territoire ukrainien, sur plusieurs, presque on peut dire 25 localités, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, on constate la présence ici des appareils russes volant sur, je dis, sur le territoire de Kiev, dans la capitale politique ukrainienne, permettez-moi de venir avec l'information officielle, venant tout droit de l'Ukraine. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, eux-mêmes le disent, pour la première fois depuis le début du conflit. Alors, quelque chose se prépare. Il y a encore d'autres choses qui se préparent. Mesdames et messieurs, écoutez, et puis nous allons analyser et décortiquer. Parce que ça mérite des décortiquages, cette vidéoconférence. Écoutez, des sources ukrainiennes rapportent que, pour la première fois depuis février 2022, des drones de reconnaissance russes survolent la capitale ukrainienne Kiev. Des drones de reconnaissance survolent la capitale ukrainienne Kiev. Kiev, qu'est-ce que cela veut dire, mesdames et mesdemoiselles et messieurs ? Toi, tu es couché sur un lit avec une perfusion et tu te moques de celui qui marche sous ses deux pieds. Mais je ne comprends pas Zelensky. Ce n'est pas seulement une personne qui le dit. Ce n'est pas un seul, mais c'est plusieurs médias qui sont en train de relayer cette information juste après les pluies aériennes russes qu'il y a eu incessamment, il y a cela 48 heures. Vous comprenez ? Alors, c'est probablement le signe avant-coureur d'une nouvelle attaque de missiles contre la capitale ukrainienne. C'est probablement le signe d'un nouveau Isomikola, le signe avant-coureur contre ici les pluies de missiles russes qui s'apprêtent à descendre sur le territoire de Kiev. Je dis sur la capitale. Je ne parle pas de Brotouches. Sur la capitale. On vous dit qu'il y a des drones russes de reconnaissance qui survolent votre ciel. Alors, je vais poser une seule question à Volodymy Zelensky et ses alliés. Où sont passés les systèmes patriotes ? Où sont passés les systèmes de défense anti-aérienne ? C'est passé où ? Mesdames et messieurs, lorsqu'on vous dit que la Russie a complètement balayé toutes ses cibles, ce n'est pas de la rigolade, ce n'est pas du blasphème, vous comprenez ? Vladimir Poutine a complètement touché toutes les cibles sur le territoire ukrainien. Donc, les systèmes aériens, tout ce qui est concentré pour garder le ciel, il a touché. Sauf les avions qui sont un peu bien gardés, un peu protégés, un peu cachés. Et d'autres avions, même d'ailleurs, pour faire des opérations, ils quittent des pays de l'Union Européenne. Ils viennent stationner à Kiev. Ils décollent à Kiev maintenant pour aller larguer. Ils viennent se reposer. Après, on part encore les cacher dans l'Union Européenne. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Si Poutine connaît où ça se trouve, non, d'office, on va balayer. Ils vont balayer. Vous comprenez ? Alors, mesdames et mesdames et messieurs, face à cette situation, Volodymy Zelensky est inquiet. Ses alliés même sont inquiets. Parce que les équipements militaires qui vont venir, tout ce qui se passe sur le territoire ukrainien, est complètement en vue et enregistré par la Fédération de Russie. Alors, ils ne peuvent plus se cacher. Ils ne peuvent plus faire quelque chose que les Russes ne sont pas au courant. À quoi c'est bon de faire une G avec la Russie ? Si déjà ton ciel n'est pas protégé, à quoi c'est bon ? Alors, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, lorsque Poutine a ciblé le territoire ukrainien incessamment, pourquoi les systèmes aériens n'ont pas fonctionné pour mettre en déroute toutes ces pluies aériennes ? Évidemment, parce qu'il n'y a plus. Vladimir Poutine a complètement tout détruit. Aujourd'hui, il s'est emparé du ciel aérien ukrainien. Et cela qui continue d'envoyer du matériel. Tenez-vous tranquille, ce matériel ira complètement en fumée. Vous comprenez ? Parce que dès lors que ça va entrer sur le territoire ukrainien, on va localiser les positions. Vous savez, les Russes ne sont pas pressés. Ils localisent, ils étudient, ils voient tout ce qui se passe. Mais le jour où ils décident de descendre, chères dames, ils vont complètement faire le ménage. Vous comprenez ? Le ménage serait fait. Alors, il y a une grosse peur, il y a une grosse panique, parce que les Ukrainiens sont inquiets. Ils se posent des questions que, mais, comment ça, Poutine vient de faire des pluies aériennes incessamment ? Et il y a encore des drones qui survolent le territoire ukrainien. Qu'est-ce qui se prépare ? Est-ce que Vladimir Poutine prépare encore d'autres pluies aériennes sur le territoire ukrainien, plus précisément à Kiev ? Parce que c'est là la capitale. C'est là que tout débarque avant maintenant d'être envoyé dans les autres régions. Vous comprenez ? Mais c'est Kiev qui reçoit d'abord tout le lot. On met les autres en réserve et le reste de stock s'en va sur les lignes de front. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc ce n'est pas le hasard. Si vous voyez la Fédération de Russie détruire complètement leurs cibles, ça veut dire qu'ils ont de succès sûrs. De succès sûrs, vous comprenez ? Alors, ce n'est pas du hasard, vous comprenez ? Alors, chers dames, chers de mesdemoiselles, voilà ce qui se passe sur le territoire ukrainien, juste après les pluies aériennes russes. Poutine s'empare complètement du ciel de Kiev. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Où sont les Otaniens ? Où sont leurs systèmes aériens ? Est-ce qu'ils sont fatigués ? On se pose des questions. Est-ce qu'ils sont fatigués de fournir le système aérien à Kiev ? C'est ce qu'on se pose comme question. Qu'est-ce qui ne va pas, en fait ? Alors, est-ce que les alliés de Kiev sont en train de désister à ce conflit ? Voilà la question posée. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité pas à part. Et rien ne pourra nous échapper. Dès lors que j'aurai les nouvelles concernant cette actualité, je ne manquerai pas de vous tenir informés. Mais soyez-en sûrs qu'il y a quelque chose de lourd qui se prépare encore, je dis encore et encore, sur le territoire ukrainien, plus précisément à Kiev. Oui. Parce que s'il y a des drones russes sur le ciel de Kiev, cela veut dire qu'ils sont en train d'inspecter, de prendre ici des renseignements, et ils vont cibler pour détruire. C'est ce que ça veut dire. Alors, partagez massimement la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde. Surtout, n'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire. S'il vous plaît, sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime avant de partir. Mettez les j'aime au maximum. Ça combat ici tout cela qui signale notre page. Vous comprenez ? Voilà, ça montre à l'algorithme que les gens sont en train d'aimer en fait la vidéo. La vidéo est bonne. Et comme ça, tout ce qui signale, ça n'aura aucun fait. Et alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.